Générique Au sommaire de ce journal du jeudi 9 juin, les 400 salariés de l'association Aide à domicile retrouvent espoir. Les différents investisseurs en lice pour reprendre l'entreprise en redressement judiciaire présentaient leur projet devant le tribunal. Le Sartois O2 a retiré son offre. Un autre candidat envisage de reprendre tous les employés. Au Mans, les moulins de Saint-Georges, hachés, menus. Ainsi en a décidé le propriétaire des lieux, le groupe Agrial. C'est un témoin du passé industriel sartois qui disparaît. Et puis nous nous intéresserons aux travaux qui se poursuivent aux nouvelles galeries dans le centre-ville du Mans. Les premiers habitants sont attendus dans les appartements pour janvier. Quel avenir pour la démocratie ? C'est la question que nous aborderons avec notre invité Mohamed Bentar. Il est membre du collectif Réagir pour la démocratie. L'association organise des états généraux sur le sujet ce samedi à l'université d'Humaine. L'avenir de l'association aide à domicile se jouait au tribunal du Mans ce jeudi. Les différents candidats à la reprise ont passé leur grand oral devant les juges. Avec une surprise, le groupe O2 a retiré son offre. De leur côté, les administrateurs de l'association et les 400 salariés ont déjà fait leur choix. Les explications de Mickaël Texier. Poignée de mains chaleureuses et sourire aux lèvres. Au milieu des salariés d'aide à domicile réunis sur le parvis du tribunal, Bernard Ben Saïd est en terrain presque conquis. Il faut dire que son offre pour la reprise de l'association a de quoi lui attirer la sympathie. C'est celui qui socialement a l'offre la plus intéressante dans la mesure où il reprend l'ensemble des salariés, l'ensemble des droits acquis par les salariés et qui présente aussi financièrement plusieurs atouts. Depuis 7 ans, Docte Géciot s'est spécialisé dans le rachat d'associations ou sociétés en dépôt de bilan. Il y en a 11 aujourd'hui à l'actif du groupe qui avait créé la surprise en déposant un dossier de reprise du voyagiste Fram en novembre dernier. Malgré les turbulences financières traversées par l'association, Bernard Ben Saïd envisage donc un avenir pour aide à domicile. On pense qu'on peut retrouver l'équilibre. Cet équilibre, il est possible si le financement de la dépendance ne soit pas simplement pris en charge par la collectivité, mais également que les familles acceptent d'en prendre une plus grande partie. Les tarifs peuvent rester à changer. Par contre, ça signifie que le reste à charge augmentera. Si les collectivités décident demain de se désengager, il faudra bien que ça soit compensé par une prise en charge des familles. Ce jeudi, le conseil départemental s'est engagé à reconduire la convention qui le lie avec l'association aide à domicile. Les financements resteront inchangés jusqu'à la fin de l'année. Du côté des autres candidats, à la reprise, aucun ne proposait un projet global, même partiel. Les juges peuvent toutefois les choisir. Voilà, délibéré, attendu le 23 juin. Justice de nouveau, avec du nouveau justement dans l'affaire de Lucky. Oui, Lucky, c'est le nom de ce show retrouvé abandonné dans le parc du château de Sablé en novembre dernier. Sa bienfaitrice qui l'a recueilli avait constaté des traces de coups et des fractures. L'auteur des maltraitances s'était jugé ce mercredi par le tribunal du Mans. Il a été condamné à 4 mois de prison. Avec sursis, il lui est également interdit de posséder un animal. Et puis, en bref, vous le savez, le projet de création d'un centre commercial et d'un magasin Ikea à Bénère fait débat. Une enquête publique est en cours. C'est la procédure. De son côté, le collectif des terres pas d'hyper appelle à la mobilisation. Ce samedi, une marche partira à 11h du rond-point des Fontenelle au Mans. Direction Bénère. Un pique-nique est également prévu sur place. Depuis quelques jours, il ploie sous l'écoute des pelleteuses. Au Mans, les moulins de Saint-Georges sont en train de disparaître. Le groupe Agrial, propriétaire du site de 15 hectares, a lancé un vaste projet de démolition de son usine d'aliments pour bétail, emportant les moulins dans son élan. C'est un pan du patrimoine industriel sartois qui s'en va sous les yeux attristés des habitants. C'est impuissante que Nelly Eusey, présidente de l'association Patrimoine Le Mans-Ouest, regarde partir en poussière les moulins de Saint-Georges. Construit en 1864 par deux boulangers, ce bâtiment représente l'histoire de l'industrie de la farine. Les moulins de Saint-Georges étaient vraiment une très très grande exploitation, c'est-à-dire la plus grande de l'Ouest à son époque, à la fin du 19e, la plus grande de l'Ouest, c'est la deuxième de France, après celle de Corbeil. Donc elle a vraiment eu de l'importance. Il y a eu jusqu'à 85 personnes qui ont travaillé d'arrache-pied pour pouvoir moudre le blé. Il y avait de l'exportation jusqu'en Angleterre. Un patrimoine qui disparaît sous l'œil étonné des habitants du quartier, qui sont de plus en plus nombreux à venir voir les derniers vestiges de ces moulins. C'est triste. C'est dommage parce qu'il était très beau. Ça aurait pu être un témoin d'une époque des moulins sur le Mans. C'est vraiment dommage de le détruire. Il avait du caractère. Existait-il des moyens d'action pour éviter sa démolition ? Difficile de le dire, ce terrain privé où se trouve l'ancienne usine d'aliments pour bétail appartient au groupe Agrial. La personne chargée de ce projet est injoignable. Seule certitude selon la présidente. La société n'a pas envoyé de demande de permis de démolir à la mairie. Une procédure qui n'est pas obligatoire puisque le moulin n'était pas classé. Quand le bâtiment est démoli, il est démoli. Donc je crois qu'on s'en est un petit peu rendu compte malheureusement sur le fait. Je crois que préventivement, si on avait su que le propriétaire, en l'occurrence Agrial, avait cette intention, on serait peut-être intervenu. Au Mans, d'autres au Moulin ont pu être sauvés, comme celui de la Maison de l'eau ou encore celui du Guay de Molny. Transformés en appartement ou en lieu culturel, ces lieux chargés d'histoire connaissent une seconde jeunesse. Et tandis que les uns disparaissent, d'autres renaissent. Au Mans, toujours, la transformation des nouvelles galeries en appartement entre dans une phase décisive. Dans six mois, les premiers occupants prendront possession de l'un des 32 logements de standing proposés. Mais avant, il faut procéder à une opération de déconstruction, reconstruction étage par étage. Une opération délicate pour ce bâtiment Art Nouveau, construit en 1904. Depuis le sixième étage des nouvelles galeries, c'est toute la ville du Mans qui s'offre au regard. Nous sommes à côté de l'un des appartements phares du projet, 280 mètres carrés. Au total, neuf logements ont été commandés. Les clients ? Des personnes qui ont un certain pouvoir d'achat. Aussi, le profil de ces messieurs-dames, c'est le cœur de ville. Car aujourd'hui, on peut dire avec facilité que c'est l'emplacement numéro un. Quels sont les appartements qui partent le mieux, qui sont les plus prisés ? Le troisième dans les médias. Et puis, le dernier, il y a beaucoup de sollicitations sur le dernier étage, évidemment. 32 lots mis en vente pour un prix variant de 2 à 3 000 euros du mètre carré, aménagement intérieur compris. Depuis septembre, les travaux s'enchaînent. En ce moment, c'est une phase cruciale du chantier qui se joue. On a commencé à remonter les façades et maintenant, on va déconstruire le bâtiment. Donc, on est capable de construire et déconstruire le bâtiment au-dessus d'un bâtiment habité sans créer réellement de préjudice sur le bâtiment du taux. L'enjeu de ces travaux, offrir des appartements de standing tout en conservant le style art nouveau du bâtiment caractéristique du début 20e. Une particularité, la structure de type Eiffel. Donc ici, on est au niveau 1, premier étage. Et là, on a en apparent les grands principes de la structure Eiffel d'origine qu'on va pouvoir conserver et remettre le plus possible en valeur sur la partie de l'immeuble qui situe rue Docteur-Leroy. Ce lot-là qui a tout à fait la typologie d'un loft, il a déjà trouvé preneur. On a le même ouvrage au niveau inférieur. Les propriétaires devraient emménager dans cet immeuble classé aux monuments historiques à partir de janvier 2017. Il lance un appel à la vigilance et peut-être un peu plus d'ailleurs. Notre invité ce soir, c'est Mohamed Bentar, participant au collectif Réagir pour la démocratie. Bonsoir Mohamed Bentar. Bonsoir. Alors ce samedi à l'université du Maine, à partir de 14h15, vous organisez des états généraux de la démocratie. Quel avenir pour la démocratie ? C'est la question que vous posez des invités, des débats. Vous partez du principe que la démocratie est en danger. Pour quelles raisons ? En fait, la question, elle est posée, c'est quels avenirs, plusieurs avenirs envisageables parce que nous ne savons pas. En fait, on est dans le questionnement et qu'aujourd'hui, on ne peut pas affirmer ce que sera 2017, ce que sera 2020. Et ce n'est pas seulement du point de vue électoral. C'est dans tout ce qui se passe, dans cette lame de fond qui traverse la société. Aujourd'hui, elle n'est pas canalisée. Elle n'a pas d'orientation précise. C'est quoi cette lame de fond ? Cette lame de fond, c'est les mouvements sociaux, c'est la défiance vis-à-vis de la politique, c'est le découragement des citoyens, ce manque de réponse. Et aussi, cette envie, on l'a vu à travers les derniers mouvements de 2016, Nuit Debout et d'autres, et les collectifs comme... Vous faites partie, Nuit Debout ? Oui, absolument. Et qui ont un petit peu essayé de donner une réponse à ces questions. Ces mouvements sociaux sont le symptôme d'un échec d'une certaine démocratie. Nous vivons dans une démocratie qui a 250 ans à peu près. Le modèle, il est aujourd'hui régi par une constitution de 1958, qui, elle, elle parle de la souveraineté, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, dans l'article 2, c'est de la souveraineté. Sauf que ça ne protège pas la République, ça ne protège pas les citoyens, et les dérives peuvent être dramatiques. La question, c'est... Aujourd'hui, en tant que collectif, nous sommes dans le cadre de la vigilance par rapport à la montée des idées de l'extrême droite, des extrêmes droites. Et nous essayons de répondre pour dire, attention, la démocratie est en danger. Attention, le modèle démocratique est en danger. Attention, 2017, ce n'est pas seulement un instant électoral. Mais il y a des élus de droite, donc la démocratie est là, même quand il y a des élus d'extrême droite, pardon, je veux dire. Pour vous, démocratie en danger égale extrême droite ? Nous travaillons sur les idées, pas sur le mode de gouvernance. Les institutions de la République sont là, et si quelqu'un sort de la République, de la devise de la République et de la démocratie, il y a ce qu'il faut en termes de droit pour l'empêcher d'opérer. Maintenant, ça ne nous protège pas de la propagation des idées de repli, des peurs. Ça ne nous protège pas des appels... Alors, c'est l'un des thèmes, d'ailleurs, de votre colloque. Vous avez invité des intervenants extérieurs à réagir. Michel Vievorca, qui est sociologue, et Marie-Christine Vergia, qui est députée européenne. Pourquoi précisément ces invités, en quelques mots ? En fait, l'idée, c'est de couvrir un peu un spectre de réflexion, et sur la démocratie, au niveau local, au niveau français, au niveau souverain, et sur la démocratie et son avenir au niveau européen, parce que nous faisons partie d'une Europe qui évolue. Donc, Michel Vievorca, c'est un sociologue, c'est un acteur du terrain, est un connaisseur, connaissant scientifique de l'évolution, est réputé, et il a des contributions. Il a sorti son livre, qui est une espèce de simulation de ce qu'on sera en 2017, qui est le séisme. Attention. – Et donc, une élue. – Et une élue qui, elle, elle voit comment le Parlement européen se transforme après l'arrivée de l'extrême droite. – Eh bien… – Et ce qui se passe dans d'autres pays européens nous alerte. – Eh bien, merci, Mohamed Bentard, d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes membre du… Vous êtes participant au collectif Réagir pour la démocratie. Quel avenir pour la démocratie ? C'est donc ce samedi, à partir de 14h15, à l'Université du Maine, Amphi-Mersenne. – Pour terminer une info en bref, Mouftaoui Yarou est tout proche de quitter le MSB. – Oui, le pivot n'a pas répondu à la proposition de prolongation du club Menseau, alors que la date lutoire est dépassée. Après deux ans passés en Sarthe, le meilleur rebondeur de Proa pourrait bien aller voir à l'étranger de son côté. Le MSB s'est mis en quête d'un remplaçant. – Merci, Florent Clavel. Dans un instant, pour l'actu vu par, c'est Laure Girard qu'on va retrouver. Merci de nous avoir suivis. – Sous-titrage ST' 501